Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Et les versions vidéo disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous invite à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on poursuit cette série de secrets des personnages Disney. Et on s'en va rejoindre mon ami Michel. Salut Michel, comment ça va? Salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est encore là, audio, vidéo, tout le monde écoute, tout le monde regarde. C'est super le fun de vous retrouver toujours dans les secrets de nos vedettes Disney. Mais on aura d'autres séries qui vont suivre, ça c'est sûr et certain. Mais là, on est plongé dans les secrets, dans les coulisses de nos personnages préférés. Oui, et aujourd'hui, dans les secrets de nos vedettes Disney, Michel, tu nous transportes dans l'univers de la Reine des Neiges. Oui, ce conte est inspiré d'Anderson, c'est loin, on parle de 1844. Mais c'est comme aujourd'hui, je veux vous inviter à replonger dans le royaume d'Arendel et apprendre les secrets de Anna, de Olaf, de Sven, de Christophe pour essayer de retrouver Elsa et de la ramener à Arendel. Mais c'est ça, Anderson et Disney, c'est une histoire qui remonte quand même, c'est pas d'hier. On a déjà eu des contes d'Anderson qui ont été faits par Disney, juste la petite sirène. Il y a des grands classiques que vous avez vus qui appartiennent à Anderson et qu'on ne le sait pas. Puis c'est comme, OK, la petite sirène, ça vient de là. C'est ces contes-là, mais des contes qui datent de 1844 et compagnie. Mais c'est ça, c'est une adaptation qu'on a faite. Puis Walt Disney souhaitait produire vraiment, après qu'il y ait eu fait le succès de Blanche-Neige, vous devez savoir que, attends, pourquoi tu nous parles de Blanche-Neige? C'est loin, 1937-1939. La Reine des Neiges aurait voulu faire ça bien avançant parce que, une fois qu'il a fini tout ça, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de faire ça entre 1940 et 2013, l'année de la sortie du film. Toutes ces années-là, Disney, bien, avant qu'il trépasse quand même, parce que Disney n'est pas là en 2013, mais qu'on voulait faire ça. Puis c'est comme, au départ, on ne pouvait pas le faire. Pourquoi? C'est qu'imaginez le scandale au départ. Ça aurait été le premier film d'une princesse Disney, l'héroïne du film. Elle ne veut pas de prince charmant. Il n'y a pas de gars contre lui. Puis ce n'est pas grâce à l'amour d'un homme, mais grâce à l'amour fraternel que l'histoire va réussir. C'est comme, hein? Non, non, là, la Reine des Neiges, elle va bouleverser pas mal les codes du film Disney. Puis ça ne cadre pas avec qu'est-ce qu'on est dans notre petit vie de famille. Puis la petite princesse continue à rêver. Le prince charmant arrivera. Un jour, mon prince viendra. Et là, le prince, il ne vient jamais pour la Reine des Neiges. Ça fait que ça n'a pas eu lieu. Ça fait que c'est des histoires comme ça, en coulisses, qui fait que la Reine des Neiges, ce n'est pas pour l'argent, parce que prendre l'argent pour faire Pinocchio, prendre l'argent pour faire la Reine des Neiges, on parle de dessin animé, mais on n'aurait pas eu le droit à un 3D comme on a eu le droit en 2013. Mais un film Disney traditionnel, avec le mode « T'es plein de caméras », j'aurais aimé quand même voir la version, qu'est-ce que ça leur a donné. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas fait la Reine des Neiges tout de suite. Mais c'était dans la tête de Disney. Puis justement, Disney, lui qui aimait Anderson, lui, il voulait rendre hommage à l'auteur. Oui, alors quand on a continué ça, il l'avait déjà écrit. Donc quand l'équipe Disney, après le tripas de Walter, qu'on a dit « On va refaire la Reine des Neiges », qu'est-ce que Walt avait laissé comme note? Mais justement, il voulait laisser un hommage à ça, et c'était un hommage qu'on a donné à, parce que son vrai nom, c'est Hans Christian Anderson. Donc on s'en va en coulisses, le prince Hans, c'est le premier hommage, le premier personnage. On a donné le premier nom de Anderson, donc il va s'appeler le prince, voyons le prince Hans. Et Christophe est un dérivé, une variation du deuxième nom, parce que Christian, c'est Christophe, c'est une variation du deuxième nom de Hans Christian Anderson. Puis pourquoi on l'a appelé Anna? On a pris les deux premières lettres de Anderson, puis on a dit « Comment s'appellerait le prochain personnage? » Alors il s'est appelé Anna, qui a partagé les deux premières lettres du nom de famille de Anderson. Donc on a trois personnages dans la Reine des Neiges, qui est un dérivé de Hans Christian Anderson, le prince Hans, Christophe et Anna, qui est un partage des deux premières lettres. Alors je trouvais quand même que c'était astucieux, puis il fallait quand même y passer. Tout à fait. Disney aussi voulait s'éloigner du titre original, mais ils se sont révisés à cause de la version française. Effectivement, parce que c'est la Reine des Neiges. Donc si on part en anglais, c'est « The Snow Queen ». OK, « The Snow Queen », on peut-tu avoir de quoi de plus puncher? Puis il me semble que si on avait juste un mot, puis qu'on frappe comme faux, « Frozen », ça venait vraiment de nous « Frozer », on était vraiment comme ça. Mais c'est comme, OK, « Frozen » en français, on ne peut pas appeler ça « Gelé », le film « La Reine des Neiges ». « Gelé », ça ne pognera pas. Donc on va dire, OK, « Frozen », on le garde comme ça, mais on va garder la connotation française, le dérivé de « The Snow Queen », « La Reine des Neiges ». Donc on a décidé de garder le mot dans sa version française comme ça, mais de garder « Frozen ». Puis il y a beaucoup, il y a des films qui ont essayé de prendre le mot « Frozen », ils faisaient des films dans le Nordique, puis on a dit, OK, on va essayer de prendre le mot « Frozen », puis on va en faire un film qui va s'appeler « Frozen Land ». Ça fait que les gens vont penser que c'est « Frozen », ils vont venir, puis là, Disney ne voulait pas perdre d'argent, puis tout ça fait que, il y a beaucoup de gens qui sont allés en cours parce qu'ils voulaient prendre dans leur production un film, un spectacle, le mot « Frozen », et en ajoutant « Frozen Land » et compagnie. Et Disney a dit non, ils sont allés en cours et ils ont gagné leur point. Et puis, vous devez savoir que c'est ça, « Frozen », on a quand même gardé « La Reine des Neiges » parce que le vrai terme, c'était « The Snow Queen », mais on est heureux que ce soit appelé « Frozen ». Je pense que c'est un beau brainstorming qui a venu à quelque chose de bien efficace, je trouve. Tout à fait. Les animateurs de Disney aussi étaient très contents d'utiliser les bonnes vieilles méthodes de travail. Ah ah! Oui, ça, je suis content parce que je suis un graphiste. Je veux-tu vous en parler des anciennes méthodes? Mais ceux qui croient que c'est juste en images de synthèse, c'est en 3D, détrompez-vous parce qu'à travers le film, je vais juste parler d'une scène, quand Elsa traverse le lac, puis elle gèle, puis elle bouge avec ses mains pour avoir les effets de tourbillon et tout ça, ils n'ont pas fait d'images de synthèse et ils n'ont pas pris le 3D. Oui, c'est moins cher. Oui, c'est plus efficace. Oui, c'est plus rapide. Mais les animateurs Disney ont décidé de prendre la vieille méthode du dessin animé 2D pour aller chercher ces effets-là sur le lac qui allait donner quelque chose de puissant, puis qui allait nous faire un rappel quand même. On ne le voit pas passer. Puis le commun des mortels ne sait pas où on est en 2D ou en 3D, mais cette scène-là et d'autres, quelques-unes, ont décidé de le laisser en 2D. Ça fait que je veux rien dire aux animateurs Disney que personne ne m'écoute aujourd'hui de Frozen, mais bravissimo! Parce que ceux qui ne le savaient pas encore, moi, j'ai été graphiste pour un bout avec Disney, puis c'est ça, le tactile, puis de dessiner, puis de vraiment avoir l'impression de jouer pas avec un écran puis une souris, mais de se, je m'excuse l'expression québécoise, de se beurrer les mains, à mettre de langue, puis de jouer sur une planche à dessin, ça n'a pas de prix. Il y a aussi le succès du réalisme des personnages qui fut aussi réussi grâce à la méthode d'enregistrement en groupe. Peux-tu nous parler de c'est quoi exactement, ça? Il y en a deux choses. La première, écoutez-moi bien, là, vous regardez ma bouche, puis elle parle. «Body, nan, 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 j'enregistre la Reine des Neiges. Oh, nan, 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 qu'est-ce que tu fais? » Habituellement, on va dessiner, on va faire une traduction, mais on va prendre les lèvres, on va filmer la personne qui enregistre les textes pour avoir ses lèvres. Donc, avec le bonhomme, pour faire le bonhomme original, le dessin, on va aller jouer avec ses lèvres. Et la personne qui faisait Anna, souvent, elle faisait ses textes, puis vu que c'était un personnage humain, c'est comme... Elle se mortillait les lèvres et tout ça. Fait qu'en plus d'aller chercher les mots, ils ont trouvé dans sa gestuelle de visage, c'était comme... Oh, mon Dieu, c'est beau comment qu'elle bouge, on va rajouter ça. Donc, quand on parle d'Anna et les autres personnages, on dit, on va aller chercher les tics que quand les comédiens font ou quand ils enregistrent leurs voix, on va prendre le mimique, puis le petit... Pas des défauts, mais des petits tics qu'ils font, puis on va les ajouter aux personnages. Fait que ça donnait un côté encore plus réaliste à Anna et les autres personnages, où on les voyait se mordiller les lèvres ou faire des tics que nous, on fait les êtres humains, mais qu'on ne met pas dans un cartoon habituellement. Puis l'autre qui a donné un réaliste, c'est qu'habituellement, quand on fait de la post-synchro, on enregistre nos personnages, on va y aller à un maximum, deux, sur les dialogues, puis on va interposer les voix, et puis ça donne le résultat final. Puis on a dit, OK, celle qui s'occupait de ça, qui était vraiment la réalisatrice, qui est Jennifer Lee, elle dit, moi, j'aimerais ça qu'on ait tous les personnages. Si c'est une gang qui parle ensemble, on peut-tu organiser les micros, puis d'avoir tout le monde, puis qu'on ait l'impression qu'on ait la foule au complet, mais maintenant, pas en montage, live. Alors, on a fait les enregistrements en groupe plutôt que ciblés en solo et en duo, ce qui a donné un autre réalité, un autre côté naturel et vraiment réaliste dans le fait d'enregistrer en groupe et de dessiner les personnages sur leur mimique de visage. Alors, c'est ça que ça veut dire, la question que tu m'as posée, le réaliste des personnages, c'est ce qui a fait que le succès de La Reine des Neiges, en plus, parce qu'on a parlé, dans un autre épisode, on a parlé de Pinocchio, on a essayé en 1940 d'arriver au réaliste du personnage, et là, vous voyez le réaliste, le dessinateur, ils vont vraiment aller calquer l'image de la personne live qui est là, puis toutes ces petites mimiques, c'est magnifique. Parfait. Peut-être que les auditeurs vont déjà l'avoir entendu, mais je pense que la trame sonore a eu un succès fou, Michel. Mise à part d'entendre le thème de La Reine Elsa, c'est pas grave, je dirais même pas le titre, mais c'est ça, on voulait des pros, on a de la musique dans la peau, puis on voulait que ça soit un succès, fait qu'on a dit, on prendra pas de chance, on va mettre les petits plats dans les grands plats, puis on veut que ça soit parfait. Donc, on savait qu'il y avait un couple qui faisait de la musique de Broadway, qui était vraiment hot, puis qui faisait vraiment une belle job, même si je vous donne le Broadway à Avenue Q ou d'autres, des noms qu'on connaît pas nécessairement, mais des thèmes qui sont restés accrocheurs, puis qui ont gagné des prix sur de la musique de Broadway. Mais déjà, Disney disait, si on prend des gens qui sont habitués de composer de la musique de Broadway plutôt que de la musique de film, on va avoir un autre aspect dans la façon d'être, puis on va devancer, puis on va être à part des films où on a une petite musique de film, puis la petite chanson est correcte, puis c'est à peu près comme ça tout le temps. Puis en plus d'aller chercher les gens qui font cette musique-là, on va aller chercher des gens, des bons paroliers, en fait. On parle du couple Lopez, quel est son nom de famille? Anderson aussi, elle a le nom de Lopez-Anderson. Eux autres, vous ne les connaissez peut-être pas, mais vous les connaissez. Si vous êtes allé voir le spectacle de Nemo à Animal Kingdom, où le film de Nemo n'a rien à voir avec un musical, mais qu'on allait voir une pièce de théâtre de 40 minutes, puis dans 40 minutes, il y avait des beaux thèmes musicaux. Même, je pense, Jean-Philippe me l'a déjà dit une fois qu'il aimait la musique de ce spectacle-là. Oui, vraiment, oui. Exact. Alors, c'est eux autres qui ont composé la musique de Nemo en 2003, un show quand même de 40 minutes, puis qu'on fait, wow, je ne connaissais pas les films de Nemo. Non, non, tu ne les connaissais pas, c'est sûr. Il n'y en avait pas dans le film de ces films-là. Ça fait qu'ils ont pris. Cette coupe-là, on fait Winnie the Pooh, on fait ça, puis on dit, on va aller les prendre, puis il y a les autres qui vont mettre les paroles sur la gang qui vont faire la musique de Broadway. Je pense qu'on est en business. Alors, ça a sorti, on a le réalisme des personnages, on est allé chercher la mimique de tout ça, on a mélangé le 3D, le 2D, on est allé chercher le best pour faire de la musique Broadway, les paroliers en plus. On est-tu en business? On est proche du succès, là. Wow! Oui, tout à fait. Puis on a parlé un petit peu de l'aspect comédie musicale. Déjà, justement, le film, c'est très comédie musicale, mais Bob Higer, ensuite, a dit pourquoi pas sur scène La Reine des Leches. Exact. Puis moi, je pense que Bob Higer, il l'a jamais dit, mais il l'avait déjà dans sa poche. Puis il dit, on va prendre tous les éléments pour l'amener à Broadway. Puis moi, je pense que je le sais déjà que je vais l'amener en comédie musicale, puis on va faire une pièce avec ça. Mais c'est effectivement ce qui est arrivé, ils l'ont mis là, puis ils ont fait l'adaptation sur scène, puis ça avait déjà marché pour Le Roi Lion, Aladdin, Mary Poppins. C'est toutes des choses qui se sont retrouvées sur Broadway, puis ça a fait des succès. C'est comme, mon Dieu, puis version Broadway. Je peux-tu parler ici de Disney's California Adventure, une version au Hyperion Theater, ceux qui l'ont vu, c'est comme, wow, les effets spéciaux, la structure, les effets. Puis là, je ne parle pas ici, des petits shows, le sing-along, on chante les tunes ensemble, puis les mots apparaissent en haut. Ce n'est pas de ça que je parle. Une version Broadway. Et là, c'est comme vraiment, c'était magistral. Mais je veux quand même souligner la version de Disneyland Paris. Et oui, encore, Disneyland Paris. Un pas d'avance. C'est qu'au-delà des sing-along puis des shows à Broadway qu'on est là, c'est le show entre les deux où on est le plus proche de Broadway. Et puis qu'on a la version sing-along quand même, mais on a une douzaine de danseurs. Les comédiens sont là. On parle anglais-français mélangés dans la même production. Les tunes sont là. Il y a des chorégraphies. Le théâtre est large, large, large. On a des effets. On se retrouve dans une forêt. On a l'impression qu'on est vraiment à Arendelle. C'est magnifique. Alors, écoute, bravo Disneyland Paris. C'est la version. C'est mon coup de cœur. Je ne dis pas ça pour flatter sur le sens du poil parce que c'est ma maison mère. Mais c'était vraiment génial. Alors, toutes les versions qui ont été faites, même le sing-along, même des fois, tu te dis, c'est un peu basic. On est là pour chanter la toune. Les enfants sont contents. Ils veulent voir la Reine des Neiges se transformer. Ils veulent voir la transformation de la robe. Ils veulent chanter le thème final. Puis, youpi, les enfants sont contents. Oui, c'est sûr que les parents, des fois, vous disent, je ne suis plus capable d'entendre cette musique. les enfants qui disaient, let it go, let it go. Là, ça ne finit plus. Mais, écoute, ça a eu un succès magistral. Donc, on l'a annoncé en janvier 2014 déjà, la volonté d'aller là-bas par Bob Iger. Jean-Philippe nous l'a dit tout à l'heure. Mais c'est comme, il n'y avait pas de calendrier de données, il n'y avait rien de données, mais les contrats sont rentrés rapidement. Les gens qui voulaient produire disaient, moi, je serais prêt à travailler sur ce show-là. Moi, je suis prêt à travailler sur ce show-là. Écoute, tout le monde est arrivé comme ça et ça a été magistral. Mais bravo. Et quelle belle façon de continuer le film pour en arriver. On en a eu un deuxième. On est sur la scène. Les produits dérivés. Je pense que l'arène des neiges a fait ses frais. Oui, je pense que oui, effectivement. Pour le visuel, réussir à l'écran aussi, les animateurs et les dessinateurs des nés ont dû opter pour une immersion maximale puis vraiment revivre un univers glacial comme les personnages. Exactement. C'était l'immersion maximale parce que là, on a dit, OK, on veut faire l'arène des neiges. Les dessinateurs, on s'en va en Norvège. On voyage en Norvège pour être le plus fidèle possible à l'esprit nordique. Qu'est-ce qui se passe dans un pays nordique puis qu'est-ce qu'on fait? Les tenues d'hiver. C'est comme, OK, les cocos, on va s'habiller puis on va aller dehors. C'est comme pour reconstituer vraiment la précision des déplacements des deux princesses dans la neige. Les animateurs, les hommes compris, c'est tout le monde on se met une petite robe, on s'habille toutes comme Anna puis Elsa puis on va se promener dehors. On va voir c'est quoi les contraintes, d'enfiler la robe l'hiver, de se promener l'hiver dans la poudreuse, le blizzard. Qu'est-ce qui se passe? Il faut traverser le royaume au complet. Mais tu sais, c'était quand même drôle puis de réaliser que tous les hommes qui étaient sur le casting, tout le monde était en robe puis qu'on allait voir comment ça allait se passer puis dire, ouh, c'est un petit peu frisquet. Mais on a vraiment été à l'extérieur pour voir le feeling de voir comment ça se passait. Puis on est retourné aussi, on a refait un autre voyage en Norvège pour voir aussi comment la réaction de la neige et de la glace, comment c'était beau et tout ça, pour voir ça. Mais il y a une place qui existait au monde où on peut coucher dans un hôtel de glace et c'est où? C'est à Québec, l'hôtel de glace. Alors, au-delà de quand on va faire le château de la Reine des Neiges, de rester dans un château mais qui est en glace, qu'est-ce que ça a l'air? Alors, l'équipe est débarquée à Québec, à l'hôtel de glace et je crois que mon ami Jean-Philippe était là aussi, tu es allé rencontrer l'équipe là-bas. Comment ça s'est passé? En fait, c'était plutôt une fois que le film était paru après ça justement pour faire un peu hommage et faire mention du fait que Québec avait eu sa place dans la création du film. L'année suivante, en fait, il avait créé une espèce de suite, Reine des Neiges, je me souviens bien, à l'intérieur de l'hôtel. Puis justement, il y avait des gens de Disney qui étaient là puis ils m'avaient invité à aller visiter l'hôtel et tout ça puis j'avais jasé justement avec les gens sur place. J'avais fait un épisode du podcast sur le sujet, ça remonte à quelques années, mais aller fouiller, marquer hôtel de glace, quelque chose comme ça. Dans la barre de recherche, j'allais retrouver l'épisode, j'avais jasé avec les gens de l'hôtel de glace justement qui nous avaient raconté l'origine, pourquoi Disney les avait contactés et tout ça. C'était fort intéressant effectivement. Effectivement. Alors, l'équipe Disney s'est installée à l'hôtel de glace pour étudier la réaction d'être à l'intérieur d'un environnement de glace puis de voir sur la neige puis à travers la glace comment le soleil réagissait là-dessus pour voir l'énergie de tout ça. Donc, je pense qu'on peut être fiers de dire que le Québec fait aussi partie du succès de la Reine des Neiges, surtout quand vous regardez le château de glace. Il n'y en a pas de château de glace en Norvège, alors on est venu voir le château de glace à Québec puis c'était super le fun puis je trouve que c'est revalorisant quand on dit les artistes du Québec font des choses bien de l'autre côté, le cycle du soleil fait quelque chose de bien de l'autre côté, des créateurs, des concepteurs du Québec qui vont de l'autre côté, c'est le fun puis c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui sont capables aussi de dire, je vais aller voir, au-delà de Disney, ça m'est déjà arrivé d'avoir une communication avec des gens des États-Unis et de dire, on a vu ton travail puis on aimerait ça que tu viennes faire quelque chose pour nous. Comment ça, vous me connaissez? On regarde le travail au Québec puis si on aime ça, peux-tu faire ça pour nous? Wow! Fait que finalement, des bonnes vieilles méthodes, les vieilles méthodes, justement pour dessiner Sven puis avoir la bonne animation, il faut être en contact avec ces animaux-là. Oui, on a toujours fait ça chez Disney, même avec Walter, au départ, on parle de Bambi 1942, même pour tous les adventures que Walt a fait, tous les dessins avec les animaux, on mettait des animaux live dans les studios pour que les animateurs puissent dessiner. On l'a fait aussi dans Le Roi Lion en 1994 et là, on voulait vraiment avoir Lorraine qui est là pour pouvoir avoir de la façon dont il bouge puis que le personnage soit crédible puis le rendre un petit peu humain. Alors, les artistes Disney ont souvent côtoyé des animaux lorsqu'on en a dans une production. C'est difficile de mettre ça sur deux plans différents. Il faut absolument les mettre ensemble pour qu'on puisse vivre dans leur environnement pour leur donner une bonne vie. Alors, ça s'est fait depuis le début et ça, c'est grâce à Walt qui a permis que « Ouais, mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec les animaux? » C'est parce que là, il faudrait changer le studio en doc pour pouvoir les faire manger pour aller promener tout le kit. Un peu comme on regarde tout ça ou quand on fait une production et que j'ai déjà joué dans un Cendrillon où il y a les chevaux qui arrivent à la fin pour ramasser dans le carrosse de Cendrillon. On est quand même dans un théâtre puis dans le doc où ils débarquent les décors, les chevaux sont là. Donc, on doit changer le doc de décors où on va rentrer en écurie pour que les deux chevaux soient là mais tout le long des représentations de manger à la bain pour savoir à quel moment ça va ressortir de l'autre côté parce qu'ils mangent mais il y arrive d'autres choses aussi. Fait que tout gérer ça dans un théâtre c'est la même chose dans un studio. Fait que bravo Walt d'avoir insisté d'avoir fait ça puis qu'aujourd'hui les équipes Disney le font encore je dis encore bravissimaux. Parfait. Les venettes Disney d'un autre film se sont invitées au couronnement d'Arendel. Ah ah! Vous l'avez peut-être pas vu mais vous devriez regarder le film. Quand on regarde c'est qu'en fait les producteurs de La Reine des Neiges de Frozen ce sont aussi les personnes qui se sont occupées de Réponse Rapunzel. Alors on a dit on va faire un petit clin d'œil quand tous les invités arrivent pour le couronnement de Elsa au début du film il y a plein d'invités qui arrivent et tout ça puis Anna se promène puis elle dit bonjour à tout le monde et à un moment donné rapido presto elle a les cheveux un petit peu plus courts mais on voit quand même Rapunzel Réponse est là avec Flynn Rider qui arrive pour le couronnement de Elsa puis on fait ah mon Dieu mais ça passe quand même vite. Fait que vous l'avez pas vu regardez la scène et essayez de trouver Réponse et Flynn Rider dedans puis je pourrais aller vous en chercher un autre c'est que quelques fois à travers les meubles puis tout le kit il y a un petit Hyden Mickey il y a un petit Mickey qui est vraiment entre deux meubles en arrière on voit son oreille puis un peu son nez si vous regardez puis là c'est comme hey il y a un Mickey dans le film de la Reine des Neiges donc j'ai des petits quitts à savoir mais surtout de savoir que Réponse s'est invité au bal c'est quand même agréable de revoir puis je trouvais ça cute de les voir assister au réjouissance. Excellent. L'idole de Olaf c'est Bert dans le film de Mary Poppins puis il y a une séquence de film qui lui rend hommage. Oui, on pourrait dire Olaf Califragilistic expialidocean parce que Olaf quand on le voit chanter la chanson ta-dam, ta-dam ta-dam, ta-dam ta-dam en été, en été alors au lieu de faire comme dans Mary Poppins avec quatre petits pingouins avec Bert on a mis Olaf avec quatre petites mouettes ou quatre petits oiseaux je sais pas si c'est des mouettes quand tu peux donner quatre oiseaux et on les a vêtus un peu ils n'ont pas vraiment de vêtements parce qu'ils sont telles qu'elles sont mais avec le petit canotier et avec la petite canne puis de bouger un petit peu pareil comme dans la séquence de Mary Poppins où on a les quatre pingouins avec Bert qui dansent autour de Mary fait que c'est comme c'est cute c'est tout il y a plein de petits bijoux comme ça on pourrait parler longtemps de la Reine des Neiges mais on va pas faire un épisode de deux heures mais tous des petits clins d'oeils de dire ça c'est vraiment l'inspiration de tel film ça c'est on rend hommage à Anderson voici parce qu'eux autres ont écrit ça revoici réponse il y a plein de choses comme ça puis dans le spectacle quand on regarde le film au complet je dis le spectacle mais on s'en rend pas nécessairement compte mais c'est tout des petits clins d'oeil qui sont comme agréables à voir et oui quand on regarde ça parce que moi je suis vraiment de l'époque moi j'ai aimé cette séquence-là puis j'avais pas besoin de lire de dire mon dieu c'est comme Mary Poppins alors moi ils sont venus gagner parce que non seulement je voulais pas nécessairement entendre ça faisait longtemps j'entendais la toune de la Reine des Neiges mais ce que je veux dire c'est que quand je regarde des séquences comme celle-là je fais comme wow ça c'est mon premier film Disney mais là on est dans les années 60 puis en 2014 on me ramène en 2013 pardon on me ramène cette séquence-là puis j'ai vécu mon petit coeur d'enfant que dans les années 60 quand j'ai vu Mary Poppins alors on va gagner comme ça ça fait partie on parle des fois des cinq sens c'en est un des sens quand même on vient dans notre souvenir d'enfance retrouver des bons moments qui nous ont marqués c'en est un puis on raconte aussi on parle de secrets qu'en coulisses que la Reine Elsa n'est peut-être pas aussi douce que l'on raconte qu'est-ce que tu veux dire par là on va terminer en plus l'épisode avec ça ça n'a pas de bon sens on va dire ben voyons donc Elsa n'est pas méchante ça n'a pas de bon sens et bien oui à l'origine le personnage de Elsa étant donné qu'elle avait des pouvoirs magiques qu'elle pouvait geler en avez-vous vu des films de Santa Claus où je ne sais pas quoi où le bonhomme Freezer qui dit ah ah je vais geler tout le monde et je serai le roi de la Terre Elsa était un peu comme ça dans l'original donc elle avait été imaginée pour être une méchante autant que dans la Belle au bois dormant avec ses pommes autant que la méchante en or blanche neige toutes les méchantes féminines Elsa en était une alors on part sur la trame sonore et on va faire faire la chanson principale qui est let it go let it go nanana la chanson sort on arrive là puis on fait il y a un problème ça ne fit pas pas en tout la chanson est trop cute elle est trop gentille la chanson pour le personnage de Elsa qui est supposée d'être une méchante et là il y a eu une discussion Disney qu'est-ce qu'on fait la chanson est hot mais tellement bien faite on est sûr que c'est un succès est-ce qu'on laisse aller la toune puis on rechange pour une toune de méchante pour aller avec Elsa ou on dit on va arrêter tout ça et on pourrait aussi dire à Elsa elle va devenir quelqu'un d'innocente la jeune fille qui n'arrive pas à contrôler son pouvoir puis qu'elle a un bon fond puis on va y laisser la toune de Let It Go alors ils ont pesé les pours et les comptes sur le succès de la musique et le succès du personnage et c'est la méchante Elsa qui s'est retirée parce qu'ils ont dit Let It Go aller go on y va parce que c'est ceux qu'on gagne avec ça ils ont changé le caractère du personnage à cause de la musique t'imagines l'histoire wow c'est un bon cue mais c'est ça ça complète c'était notre dernière anecdote de La Reine des Neiges pour aujourd'hui c'est ce qui complète vraiment notre épisode d'aujourd'hui de La Reine des Neiges mais je vous invite quand même le prochain épisode d'être avec nous parce qu'on va entrer dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles et là on va en avoir des anecdotes parce qu'on passe de l'autre côté du miroir il y a eu beaucoup de problèmes avec l'histoire de Larry Scarrell pour pouvoir faire Disney a dû surmonter et traverser je te dirais ce n'est pas un mauvais jeu de mots mais traverser le labyrinthe pour essayer de trouver la sortie pour faire le film parce que ça a été très difficile je pense que Lewis Carroll quand il a écrit son histoire il n'était peut-être pas tout là ou il était dans un autre état et puis il en a manqué des petits bouts et il a voulu remettre les morceaux du pinceau finalement je réalise en vous racontant ça que je réalise que dans toutes les histoires c'est que mon dieu les originaux qui ont été choisis c'était toutes des histoires de gens que c'était assez bizarre comme histoire avec la personne qui a écrite puis Disney a quand même fait ça mais persévérance et recommencement perpétuel c'est le mot d'ordre chez Disney pour qu'on réussisse tout le temps mais que la magie continue de tourbillonner autour de vous les copains je vous retrouve au prochain épisode ça fait un plaisir de parler de la Reine des Neiges avec vous aujourd'hui merci Jean-Philippe merci à toi Michel par la maison j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée n'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt salut tout le monde bye bye tout le monde bonjour c'était Destination WDW tous nos épisodes sont disponibles en archive au Destination WDW.ca saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse make-y bar pensez-y ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au pod-eyed pig pensez-y ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille pensez-y Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501